Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Au Québec, un employé sur cinq est un immigrant. L'an dernier, environ 860 000 immigrants étaient en emploi au Québec, selon un bilan annuel du marché du travail établi par l'Institut de la statistique du Québec. La part des personnes immigrantes dans l'emploi au Québec représentait 19,5%, un sommet. Disons plus tôt, en 2012, c'était 12,5% des employés du Québec qui étaient des immigrants. Bell et TELUS vont augmenter leurs frais d'itinérance presque en même temps. Les deux fournisseurs annoncent des augmentations parallèles des frais d'itinérance à l'étranger pour les abonnés de leurs services de téléphonie mobile. Ces augmentations entreront en vigueur dans une semaine, le 8 mars pour TELUS et le 9 pour Bell. Les frais d'itinérance aux États-Unis passeront de 12 à 14 dollars par jour chez TELUS et de 12 à 13 dollars chez Bell. Les frais dans les autres pays passeront de 15 à 16 dollars par jour chez TELUS comme chez Bell. Les actionnaires ont reçu un montant record de dividendes l'an dernier. Les 1 200 entreprises dans le monde ayant les plus grandes capitalisations boursières ont versé en 2022 à leurs actionnaires 1 560 milliards de dollars américains en dividendes. C'est 8,4% de plus qu'en 2021, selon un rapport du groupe de gestion d'actifs anglo-américain Janus Anderson. Les entreprises qui ont le plus augmenté leurs dividendes sont les producteurs de pétrole et de gaz naturel, ainsi que les entreprises financières comme les banques. Ces deux catégories représentent à elles seules la moitié des hausses de dividendes d'une année à l'autre. Chez Shopify, on peut gravir les échelons sans jamais devenir gestionnaire. La société technologique canadienne Shopify a annoncé à ses employés que, dorénavant, les gestionnaires ne seraient plus favorisés dans leur rémunération et leur perspective de carrière par rapport à ce que l'entreprise appelle les crafters, ce qu'on pourrait traduire par artisans ou simplement professionnels. Ce changement vise à éviter de démotiver et éventuellement devoir démissionner des professionnels qui ont une bonne performance dans leur travail, mais qui n'ont pas envie de devenir gestionnaire. Shopify veut que ses employés ne se sentent plus bloqués dans la progression de leur carrière. Et puis, au cours des prochaines semaines, TikTok va introduire une nouvelle fonctionnalité. L'application suggérera à ses utilisateurs ayant moins de 18 ans de se déconnecter après qu'ils l'auront utilisé 60 minutes dans une journée. Une fois ces 60 minutes écoulées, les moins de 18 ans devront entrer un mot de passe s'ils souhaitent continuer à utiliser l'application. TikTok précise que cette fonction obligera ses jeunes utilisateurs à prendre une décision active pour utiliser TikTok pendant plus d'une heure dans la journée. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balade au quotidien Actualité InfoBref ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre de ce matin. A demain pour un prochain bulletin de nouvelles économiques. InfoBref Affaires, bonne journée.